Salut à toutes et à tous les amis, ici Kaiser von Kerstin, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve sur Medieval de Total War avec le Saint-Empire Romain-Germain sur Stainless Steel 6.4 pour l'épisode 19 de notre campagne. Donc la dernière fois où on s'était laissé, on avait continué notre avance vers Roxille, tenir nos positions. Les Danois tentent de reprendre la ville et là on va la défendre contre deux armées danoises complètes. Donc là on est en train d'en finir progressivement avec le royaume du Danemark, ils ont encore quelques possessions. Je pense qu'ils ont encore un château ici du côté de Scalmar, et peut-être un château dans le secteur de la Falande. Nous sommes en l'an 1159 en été. Donc là je vais faire la botagne en auto avec la Stéphane-Sébastien von Nassau. Voilà, on exécute. Les armées sont en deux routes. Après il faudra s'occuper de cette armée norvégienne, bon, elle n'est pas très terrifiante. Peut-être se méfier des unités de piliers vikings, mais surtout des Huskard, parce qu'ils sont assez redoutables ces unités-là. J'ai testé la campagne avec les Norvégiens, ils ont un gameplay intéressant en fait. Et là, deux de nos armées sont en train de remonter progressivement, donc on va espérer que ça passe. Et une des armées ici s'est faite dépouillée. Dans le reste de l'Europe, on est en guerre contre Venise, Sicile, Danemark, Hongrie, Norvège. Donc on va essayer de faire l'appel avec au moins un de ses ennemis ou deux si possible, pour essayer de calmer la pression qui est à nos frontières et sur nos épaules. On a une dame avec des mercenaires quand même, donc ça devrait aller. Je regarde un peu si on a des constructions à faire. Peut-être ici. Qu'est-ce qu'on pourrait faire à mettre ce... On va faire un tannant pour améliorer les armures après. Voilà, est-ce que tu vas marcher ? Alors, à Cologne, on va faire un marché pour gagner de l'argent en plus. À Berne, on va faire une église en plus pour améliorer la piété. Là, c'est bon. À Milan, on va développer un legging camp pour réduire les coûts de construction. Et en bourge pour convertir mes chevaliers. Je vais former une unité de lancer supplémentaire. C'est pas un russe à mon avis. Tôt ou tard, on va avoir de la visite. Donc, j'ai 4 unités de lancer en formation. J'en forme un cinquième, un prêtre et un diplomate. Alors, qu'une armée anglaise se balade chez nous. Qu'est-ce que c'est que ce qu'on a dit ? C'est un honneur, majesté. Mais pourquoi moi ? Des mercenaires, bougies et galois. D'accord. Du coup, je vais vous laisser là. Maintenant, je vais vous passer une haine tour. Comme ça, ça vous évitera des petits bugs de voix ou autre. Et on verra ce qu'il s'y passe. Si jamais quelque chose arrive, bien sûr. À tout de suite pour le tour 61. Ok, on se retrouve au tour 61. Donc, je vais tout de suite attaquer l'armée norvégienne près de Roxyde. Pour essayer d'en finir avec cette menace près de nos frontières. Donc, l'armée, le général, c'est un... 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 Tire viking, je vais dire comme ça. Ils en ont 3, 4 comme ça. Ils ont jusqu'à ne pas sous-estimer. On a beaucoup d'unités de lancers. Donc, pour tenir les lignes, ça va être bien. On a de la cavalerie. Donc, pour massacrer leurs unités, ça doit être une formalité. Apparemment, leurs unités là sont fraibles. C'est de la milice. Donc, je pense qu'on va s'en sortir avec le général... Frédéric Van Owen Stoffen. Donc, qui va faire ses premières armes. En plus, ce sera une attaque de nier. Donc, ça va être marrant. Donc, en route pour la bataille. Ah bah oui, ça va prendre un peu de casier au combat. Donc, vous n'allez pas être trop coup. Cette partie, donc là, il y a beaucoup de forêt. Ce que je vais faire, je vais mettre en première ligne toutes mes unités de lancier. Avec les lanciers mercenaires. Je ne sais pas si je pourrais le mettre. Non, je ne peux pas. Ici, ça ne passera pas. Là, ça va passer. J'ai encore un lancier là en réserve. Remarque. On va voir un peu ce que ça donne les lanciers avec une grosse armure. On va regrouper tout ce monde. On a aussi les vikings ici, qu'on va garder en réserve. J'ai encore des unités à la ramasse ou quoi ? Alors, attends. Je vais quand même regrouper toutes mes troupes ensemble de lanciers. Parce qu'on ne sait jamais. J'ai une grosse ligne de lanciers. On va couper tout ce monde. Les tireurs derrière. On en a six. Pas de mode tiraillé. Les pires vikings en réserve pour intervenir. Et enfin, toute notre cavalerie. Est-ce qu'on ne ferait pas une petite surprise là ? Ça me semble pas mal avec le général en plus. Donc là, il y a peut-être moyen de faire un coup. Ça y est, les Norvéliens sont en formation. Nous, on va avancer aussi. Si la souris me le permet. Voilà. Alors, je ne sais pas ce qu'ils ont comme unité par-ci, par-là. Donc là, c'est des unités à la hache. Là aussi. On pourrait peut-être utiliser notre cavaler sur le flan. Pour essayer de... D'anniller quelques unités de cavaler bien placées. Bon. Nos sergents montants ont une meilleure armure. Ça, c'est bien. Les chevaliers, je ne sais pas si on les verra. Ils n'ont pas encore d'armure améliorée. Bon, la munisse, évidemment. Hop, ça arrond quand même. Les archers, on les avait déjà vu. Je crois que l'armure améliorée. Ouais. Donc là, ce qui est cool, c'est qu'on a un avantage sur la visibilité. Pendant ce temps, notre carré, je crois qu'elle allait faire un petit tour. Là, c'est bien. Il ne voit pas. Oh. Oh, il peut y avoir une belle charge de cavalerie ici, si c'est bien au bon moment. Pour en tirer deux unités d'un coup. Alors, deux secondes. Est-ce que si je fais ça, ça peut faire mal, ouais. Ça peut faire très mal, bien utilisé. Voilà. Voilà. Ouh, joli. Une charge qui fait effondrer une unité. La deuxième, ça va être pareil. Derrière, qu'est-ce qu'il nous reste ? On n'y voit rien avec cette curée de poids, je suis d'accord. Bon, c'est bien. Deuxième unité en déroute. Les lignes de lancée qui sont en train de tanker. J'ai la petite cuisine qui est lancée en position défensive. Bon, on a déjà tué 16%. C'est bien. Derrière, on va charger ici. Alors, ça passe ou pas ? Oh, la belle charge générale, allez. Oh, ça en fait, deux... Hop, les Drejnar vont vite tomber. Ça, c'est l'avantage. Je pense que j'ai dit, man, c'est que celui-là, souris. Je ne sais pas ce qu'il se passe. Voilà, c'est pas mal. Attention, il y a d'autres Drejnar en route, on va se les faire aussi. On va les cul-de-buter. Oh, bah, il n'est même pas besoin. Allez, hop. On nettoie. On est anéanti 40% de leur armée. Derrière, les lanciers gardent les flancs, logique. Nos tirs qui sont en train de cartonner. Bon, on va reculer tout le monde. La cabalaille. C'est bien, les lignes de l'anciers tankent bien. Putain, il fait froid en scandinavien. On se les pelle. C'est bien, nos lancers tiennent bon. Ils s'enfoncent, c'est bien. Bon, c'est un peu le désavantage de ça. C'est que l'on ne voit rien. Et là, je pense qu'à mon, il y a une bonne chair dans le dos. Et t'anéantir toute leur armée. Donc, on va déjà redéployer nos troupes ici. Parfait. Le général des pires vikings est tombé. Maintenant, on va charger dans le dos là, je pense. Attention à la charge. Dévastatrice. Jolie. L'unité qui gardait les arrières de l'armée est terminée. Je vais dire à mi-tireur de cesser le feu. Ennemi est décimé de moitié. Les archers qui ont fait le job ici, il n'y a rien à dire. Parfait. Ce combat tourne en faveur de l'Empire. Ne faiblissons pas, nous avons brisé l'armée ennemie. L'heure est venue d'écraser ses pourcents. Et là, je vais faire la poursuite dans cette purée de poids, ça va être marrant. A tout de suite sur le champ de bataille. Ok, du coup, on se retrouve après la bataille. Donc, c'était une grande victoire. Il y a 21 soldats. Donc, je vais les exécuter pour l'exemple. Je vais laisser mon armée près de la ville, on ne sait jamais. Je referme un peu les troupes ensemble. Ok, donc on a... Attends. Là, je renforce un peu mon armée. Au niveau de la petite avalée, je n'ai pas trop de pertes. Je recontais le personnel envoyé roxy. Un arbitrier en plus. Ici. Alors, la quai, comment ça se passe ? Ouais, bon, c'est pas mal. Je ne sais pas qu'un chevalier, ça fasse court. Est-ce que je n'en mettrais pas un deuxième ? En plus, avec une armure. Je vais mettre un de mes chevaliers éternés ici. Le sergent monté va aller là. Et le lancer. Les lanciers lourds ont bien tenu. Je vais peut-être les mettre ici, là. Je vais renforcer avec deux lanciers. Est-ce que j'ai dit trop par renforcer ici ? Bah, le lancier est là, d'accord. Je vais mettre ce lanciers en ce qu'on a ici. Ça nous en fait quatre. Et, 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 et. Voilà, ça me semble pas mal. Deux chevaliers, deux sergents. Avec le général, c'est excellent. L'armée là, c'est parfait. Du coup, pour prendre l'une, ça va être une autre paire de manches. Avec une armée, ça va être insuffisant. Mais deux, je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose. Est-ce que je peux bâtir des bâtiments encore ? J'ai pas mal de reconversion à faire. Bon, les hasheurs, je peux pas les reconvertir. Alors, après, je vais améliorer le marché. Là, c'est bon. Là, dans un tour, on va faire l'hôtel. Pour avoir plus de croissance. Avro-clos. Ouais, ça me semble bien. Le Saint-Ompire se développe très, très bien. Et ça, c'est bon. On a une bonne garnison en arrière. On sait jamais. J'avais un diplomate dans le coin. Je vais essayer de monter jusqu'en Norvège. Mais, d'ici à ce que je monte, il y a le temps. Pas d'autres mouvements menaçants. Les Hongrois se sont retirés. Dès que je peux, je vais renforcer. Là, j'ai combien ? J'ai 5 unités d'infanterie. Je suis en 6. Un autre arbolétrier pour tenir Venise. Parce que les arbolétriers en Italie, c'est la vie. Et là, on va reformer des troupes supplémentaires pour tenir de suite contre les Siciliens. Là, ouais, c'est bien. Là, c'est parfait. Ici, il va falloir faire une église également. Et on passe le tour. Donc, on sera au tour 62 en l'an 1161. Donc, à tout de suite. Ok, du coup, moi, j'ai décidé de tenter d'avancer vers la ville de Lune, aux Danois. Du coup, on va tenter de se faire l'armée, la garnison. Je pense qu'il y a moyen. On a un petit avantage. L'armée est quasiment affaiblie. Je pense que là, ça nous ouvrirait les deux territoires restant aux Danois. Et pourquoi pas s'emparer de lui du Gotland aussi. Je ne sais pas si elle a été prise par quelqu'un. Pourquoi pas. Ça pour nous donner une petite base dans la mer du Nord. Enfin, en mer Batipa. Hop. Alors, on exécute. Parfait-il. On les fercie. Et je pense que je vais quand même envoyer des renforts. Les Cavaliers en particulier. Je ne sais pas, est-ce que j'ai des outils qui sont quasiment détruits ? Non. Qui dois-je écraser, Kaiser ? On va commencer le mercenaire savoir. Quels sont les ordres, Kaiser ? Au prochain tour, on aura l'appui de la seconde armée. Et je pense que l'épisode va se conclure sur la prise de l'une de... Pas de lune, l'une de L-U-N-D. Et ça nous fera une petite entrée en Suède. Alors, ici, il y a MatBourg, on peut recruter. Je vais faire un forgeron amélioré. A Rocksild, je veux améliorer les fermes. Il ne faut pas améliorer si c'est une outil de mercenaires, tant pis. Hop, je vais la virer. Alors, pas de bâtiment à construire, non. Oh, c'est pas mal. Là, les Danus ont plus que des châteaux. Donc, pour tenir les armées, ça va commencer à être compliqué pour eux. Et du coup, on passe au tour suivant. Ok, du coup, c'est pas mal. On a réussi à avancer. Donc là, on est en 162. Donc là, je vais ramener mon armée. Et normalement, avec deux armées, ça va être largement suffisant. Ouais, on va le faire en auto. On va pas s'embêter, on va faire tomber l'une. Donc là, un monde de femmes danois en moins. Et une ville en plus pour l'Empire. Tant pis pour l'excommunication, je les emmerde. De toute façon, c'est toujours un relief. Donc, je vais juste occuper la communauté. Donc, ça va nous laisser deux portes d'entrée. Deux entrées. Donc, cette salle d'armée-là, elle va se rendre vers... Par ici, je crois qu'elle va y aller. Pour le prochain épisode. Et ici, on va réparer tout ça. Et on va convertir des troupes. Je ne sais pas si c'est possible. C'est possible. Donc, on va le faire. Bon, armure, top. Et on va améliorer des bâtiments. Donc, les chambres du conseil, ça me semble bien. On va mettre en imposition faible. Voilà. Du coup, les deux châteaux danois sont les prochaines cibles. Une par ici, un par ici, un autre au nord. Donc, on est plutôt bon. Tout le monde m'en veut. Ça, c'est la logique des choses. Bon. J'espère juste que... Alors, j'enlève un peu ma famille, là. Parce que c'est combien d'empereurs qu'on a, là ? C'est le deuxième, je crois. Ah, non. C'est Martin. Donc, c'est le troisième empereur qu'on a depuis le début de la partie. Donc, avec Anne Riche, n'empêche, l'expansion du Saint-Empire, elle a été monstrueuse. Il avait quel âge ? 80, je crois, au moins. Donc, voilà. Et le prochain, c'est Martin. Donc, il y a plusieurs héritiers entre eux. Lui, il va avoir une famille. Il est marié. Lui aussi. Lui, il n'est pas marié, pas encore. Donc, c'est qui mon héritier, du coup, avec Martin ? Donc, c'est... Johan, Prince Johan, le Chevaleresque. Je crois que ce n'est pas celui qui est à Marseille. Non, c'est Albrecht. Donc, il est où ? Ah, il est donc à Venise, ok. Ah, le pape est en train de faire sa petite promenade, Grégorisé. Excusez-moi, je vous attends sur ma gaffe. Les diplomaties, c'est comme d'habitude. Les mêmes qui sont en mer de monde. Je vais juste faire un petit peu de reformation de troupes dès que possible. Au niveau des constructions, non, il y a Stoffel. On a fait un forgeron. Stoffel, Salsbourg, on a fait la chapelle, on va faire un forgeron également. A Stettine, on a tout construit, c'est pas mal. Et à Arus, on a fait les fermes. Et on va faire une garde de la ville pour avoir des arbitriers, une milice supplémentaire. Et je pense qu'on va cesser l'épisode ici. On a avancé, donc on a combien de cités ? On est à 25. Donc, ça fait qu'avec les deux châteaux d'âne, on sera à 27. Le Gotland, vu qu'il y a eu... Pour moi, c'est une province, il y a une ligne, donc ça ferait 28. Et il ne resterait plus qu'à prendre Rome, 29, et Jérusalem, donc autre. Je ne sais pas s'il y a encore au moins des croisés, peut-être qu'elle est au moins des Égyptiens, je n'en sais rien. Donc, voilà, c'est la fin de l'épisode. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Si vous avez un commentaire ou autre à faire, n'hésitez pas. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, les amis, je vous encourage à le faire. Je vous dis à la prochaine. C'était Kaiser von Karstein. Petit mot au passage, c'est que j'ai fait un Stropod pour la prochaine série après Medieval 2. vu que celle-ci se termine bientôt. Donc, combien d'épisodes ? Je ne sais pas, évidemment. Alors, il y a toujours entre trois séries. Donc, Attila, tout à l'heure, l'Empire Romain d'Occident en difficulté légendaire. La grande campagne d'Edge of Mythology, donc la chute du Trident avec le héros principal, Arkantos. Et un autre petit jeu de gestion-développement, donc pour ceux qui ne connaîtraient pas, donc c'est Zeus, le maître de l'Atlantide. Euh, non, Zeus, le maître de l'Olympe. Puis Poseidon, le maître de l'Atlantide, son extension. Donc, c'est un jeu de construction-gestion de cité, donc à la sauce Kaisar, Empereur, ou comment il s'appelle ? Pharaon et Cléopâtre, son extension. Donc, si vous pourriez voter, je vous mettrai le lien dans la description, ça serait super. Actuellement, c'est Attila Totaloir qui est en tête, logique. Donc, c'est plus une communauté de Totaloir. Donc, si jamais vous voulez échanger, voir autre chose, n'hésitez pas à voter. Je vous dis à la prochaine. C'était Kaisar Von Karstein. Merci d'avoir suivi et à bientôt. Sous-titrage ST' 501